Vous le savez peut-être, il y a eu un débat entre Elon Musk et Donald Trump cette nuit, un débat on ne peut plus normal entre deux personnes qui discutent, ce qui je croyais était légal, mais pour l'Union Européenne, non. C'est Thierry Breton qui a fait un tweet avec une lettre de 50 lignes et qui partage un grand public implique de plus grandes responsabilités, hashtag DSA. Comme il existe un risque d'amplification de contenu potentiellement préjudiciable dans l'Union Européenne en lien avec les événements ayant une audience importante dans le monde entier, j'ai envoyé cette lettre à Elon Musk. Et du coup il explique que deux personnes qui discutent c'est extrêmement dangereux, etc. que Donald Trump c'est le diable. Il va faire de la désinformation et de la fake news parce que c'est vrai qu'à gauche il n'y a pas de fake news, d'accord ? Et en fait pour l'Union Européenne, Elon Musk qui entre en contact avec Donald Trump, c'est comme Eren Jaeger qui veut entrer en contact avec Sieg dans l'attaque des titans. C'est un truc qu'il faut absolument empêcher sinon le monde va exploser, etc. Mais vraiment c'est lunaire. Et il y a eu un cirque hier avant le débat sur les mecs qui disaient non il ne faut pas qu'ils entrent en contact, c'est trop dangereux, etc. Et du coup d'ailleurs Elon Musk au début de son live qu'on va voir après, il expliquait qu'ils avaient subi pas mal d'attaques des DOS pour empêcher ce live. Donc des attaques des DOS c'est des attaques qui visent à s'en prendre la connexion de l'hôte pour faire crasher le live, etc. Pour rester simple, mais ils ont réussi à faire le live et ils ont discuté pendant 1h10. On va voir quelques extraits après. Là c'est des réactions par rapport à Thierry Breton qui veut empêcher ce live. La lettre signée par Thierry Breton est digne de la dystopie 1984 de George Orwell. Il voudrait nous faire croire que la censure c'est la liberté. Ils veulent contrôler l'immigration, l'information, l'écologie, les vaccins, la santé, etc. Là c'est Pseudélique qui dit Elon Musk devrait bannir Thierry Breton de Twitter pour harcèlement. Et malheureusement, je pense que si Elon Musk se met à bannir des présidents, des commissaires, des députés européens, je pense que là Elon Musk aura pas mal d'ennuis donc il peut pas faire ça. Ok. Là c'est Raphaël Grabli qui partage une publication de Elon Musk face à l'explosion de la désinformation et à l'utilisation de Twitter par Elon Musk pour soutenir Trump. L'Union Européenne envoie une nouvelle fois des menaces. Réponse de Elon Musk à Breton. Il est ici, c'est le tweet originel. Pour être honnête, j'avais vraiment envie de répondre avec ce mème de tonnerre sous les tropiques mais je ne ferai jamais quelque chose d'aussi grossier et irresponsable. Et il partage quand même le mème. « Reculez et littéralement, fermez-la ! » Et il répond à Thierry Breton, c'est un commissaire européen. Il en arrive à foutre ce mec, c'est assez incroyable. Et comme tout bon gros média de gauche, BFM TV a fait un article sur le mème d'Elon Musk. Elon Musk ironise sur la mise en garde de Thierry Breton, etc. Donc là, tu as un article de BFM TV avec, je ne sais pas, 50 lignes pour parler d'un tweet d'Elon Musk avec un mème et trois lignes. Est-ce que vous voyez le niveau de l'information des médias de gauche quand même ? C'est assez lamentable, franchement. Et du coup, là, c'est le live entre Donald Trump et Elon Musk qui a duré 1h10. Et j'ai voulu voir s'il n'y avait pas des médias qui résumaient un petit peu tout ça. Le problème, c'est que nos médias de gauche et les médias qui sont un peu à la solde du gouvernement ont énormément de fake news et de désinformation, de diffamation. Et du coup, j'ai dû regarder le live moi-même pour voir ce qu'il en était. Parce que quand on regarde le monde... Non mais regardez ce titre. Elon Musk, acteur politique de la droite extrême puissance X. C'est juste un live. Calmez-vous. Là, c'est un autre article. Et donc, cet article parle du passage où Elon Musk et Donald Trump parlent de l'immigration. On va regarder juste là. Sauf que ce média fait quand même pas mal de fake news. Là, il y a écrit... Ce n'est pas la première fois que Trump s'est servi de récits coloniaux déshumanisants qui présentaient des sauvages comme une menace pour la paix et la prospérité des Blancs. Elon, ce qui s'est passé est incroyable. Vous avez des gens d'Afrique, du Congo. Ils arrivent, du Congo. Et 22 personnes sont arrivées du Congo récemment. Et ce sont des meurtriers. Et là, t'as l'article qui dit... Un véritable journaliste aurait pu exiger des preuves de ces 22 personnes et de leurs crimes présumés pour nous rassurer sur le fait que Trump n'a pas inventé cette accusation. Au lieu de ça, Elon Musk, en mode nerd spatial, a déclaré... Il n'est tout simplement pas possible pour les Etats-Unis d'absorber tous les habitants de la Terre ou même quelques pourcents du reste de la Terre. Ce n'est tout simplement pas possible. Et en fait, tout ça, c'est un mensonge. Alors, Elon Musk a bien dit ça. Par contre, ce qu'a dit Trump, ça n'existe pas. Ça, c'est de la fake news. Et en plus, tu as le média de gauche qui demande une preuve qu'il y a des gens qui commettent des meurtres. Faut des preuves. Source. Parce que ça n'existe pas. Des crimes de personnes issues de l'immigration, ça n'existe pas. En Southport, ça n'a jamais eu lieu, par exemple. Bon. Et du coup, là, on va regarder le fameux extrait. Là, on est à 20 minutes. Mais avant ça, ils parlaient de l'attaque des DOS sur le live, que ça a été compliqué à mettre en place, mais que c'est bon, ils ont réussi à se connecter. Après, ils ont parlé de la tentative de meurtre sur Donald Trump, où ils expliquaient que, voilà, c'était un symbole, qu'est-ce qui s'est passé, tes ressentis, etc. Après, ils ont parlé de politique, ils ont parlé de plein de trucs. Et le passage sur l'immigration, c'était 2 minutes. Alors, ils en reparlaient un peu après, vite fait. Mais après, ils parlent de Kamala Harris, de Barack Obama, ils parlent de Joe Biden. Et tu regardes les médias de gauche, on dirait qu'ils ont parlé du supprimacisme blanc pendant 45 minutes. Non. Là, ça commence à 19 minutes, et à 21 minutes, ils parlent déjà de Barack Obama, etc. D'accord ? Allez, je vais essayer de traduire ça. Donc là, Trump dit, il y a des gens que nous ne voulons pas dans notre pays. Il y a des gens qu'on ne veut pas. Ce n'est pas, oui, on ne veut pas de certaines communautés. Non, non. Il y a des gens qu'on ne veut pas. Et tu sais, il y a des caravanes qui viennent, qui s'opposent, et on ne sait pas ce qu'ils font dans notre pays. et le nombre de ces personnes-là est bien plus grand que ce que tu crois. On prend aussi énormément de personnes non productives. Et ce ne sont pas des personnes qui vont te tuer. Donc là, Trump dit que ce ne sont pas des personnes dangereuses. D'accord ? On en a déjà assez comme ça. Mais ce sont des personnes qui ne sont pas productives. Ils ne sont juste pas productifs. Pour une quelconque raison, ils ne veulent pas travailler. Et ces pays accueillent massivement ces gens qui ne veulent pas travailler. Et j'ai vu une pub de Kamala Harris qui dit qu'ils vont provide, en gros, ils vont améliorer la sécurité des frontières, si je comprends bien. Mais où était-elle depuis 3 ans et demi ? Pour 3 ans et demi, oui ! Maintenant, il y a 20 millions de personnes. C'est terrible ! Donc je pense qu'il y a 20 millions de personnes étrangères. Là, c'est Elon Musk qui dit « Je pense que c'est fondamental. » pour l'existence même des Etats-Unis. Et si on a encore 4 ans de plus d'ouverture totale des frontières, ça ne va pas s'arranger. Pendant encore 4 ans, ça va être encore pire de tout ce qu'on a vu par le passé. Et là, il discutait, Donald Trump l'a interrompu. Il a dit « Mais Elon, tu sais, si on accueille encore 50 à 60 millions de personnes venues du monde entier et pas seulement de l'Amérique du Sud parce que l'immigration aux Etats-Unis vient surtout de l'Amérique du Sud parce qu'ils sont juste en dessous. Parce que là, tu penses forcément à l'Amérique du Sud, dit-il d'Elon Musk. On pense à Honduras, au Salvador, au Guatemala, à Mexique. Ce sont les 4 principaux. Sauf que maintenant, ce n'est plus juste ça. C'est tout le monde. Ils viennent d'absolument partout. Elon Musk qui dit « Je pense que c'est un point extrêmement important. » Et donc là, Elon Musk a dit « Oui, ce n'est pas seulement de Mexico. On ne parle pas seulement des frontières au Mexique. On parle vraiment du reste de toute la Terre. » Et là, ils rigolent. Et l'Amérique, tu sais, représente 4 à 5% de la population de la Terre. Ce n'est pas beaucoup. Et il faudrait seulement récupérer un tout petit pourcentage du reste du monde entier pour qu'on soit absolument submergé. supposons les Etats-Unis, c'est 5% de la population mondiale. Si tu accueilles 3-4% de la population mondiale, alors que tu ne représentes déjà que 5%, tu te fais absolument submerger complètement. Et Donald Trump répond « Mais on est déjà submergé, Elon. » regarde les news qu'il y a eu à New York. Et j'adore cette ville. Mais ce qu'ils sont en train de faire est horrible. et tout ce qu'ils font, c'est qu'on va se concentrer sur Donald Trump qui n'a rien fait de mal. Il se plaint juste d'une élection rigged, donc je pense une élection volée, je ne sais pas quoi, peut-être qu'il parle de ce qui s'est passé au Capitole, là, quand il s'est fait destituer, quand il a perdu les élections, bon ça, il est un peu le seum, je pense. Ils ne veulent pas faire machine arrière, mais surtout, ils ne vont pas le faire. Ils viennent d'Afrique. Ils viennent d'Asie. Ils viennent du Middle East, donc Middle East, c'est où ça ? Bon, c'est l'Est, je ne sais pas, Europe de l'Est. ils viennent de l'Amérique du Sud, ils viennent d'absolument partout. Et il y en a beaucoup parmi eux qui sont dangereux. Il ne dit pas, contrairement aux articles du Monde, du Parisien, etc., il ne dit pas oui, oh, regardez les Congolais, non, non. Il dit qu'ils viennent absolument partout et qu'il y en a parmi eux qui sont dangereux. s'il vous plaît, arrêtez les fake news, c'est insupportable, franchement. Là, Elon Musk dit que ce n'est juste pas possible pour les Etats-Unis d'absorber absolument toute la Terre. même un tout petit pourcentage du reste de la Terre. Ce n'est juste pas possible. Et donc ça, c'est ce que disait l'article ici, c'est la partie là. Elon Musk dit qu'il n'est pas possible d'absorber tous les habitants de la Terre. Et est-ce que vous avez vu ce passage où Donald Trump parle du Congo, etc.? Moi, je n'ai pas vu ça. Pourtant, j'ai fait pause, on a lu calmement, il n'y a eu aucun cut. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas vu de passage sur le Congo. Mais ce n'est pas grave. Il n'y aura pas l'arcom pour passer, on s'en fout. Et juste après, ils vont parler de Joe Biden, de Kamala Harris et ils vont changer un petit peu de sujet. Voilà. Donc, on va s'arrêter sur ça. Donc, faites très attention mais imaginez s'il n'y avait pas Twitter et des gens comme ça pour communiquer des informations. Avant, on ne se fiait qu'aux médias de gauche et aux médias la télé qui sont la seule du gouvernement, etc. et ont bouffé de la fake news comme ça et on n'avait rien pour vérifier. J'ose même pas imaginer ce qu'on a bouffé par le passé qui était complètement pété alors que c'était de la désinformation. Ça me terrifie. Donc voilà, renseignez-vous bien par vous-même. Voilà, le débat entre Elon Musk et Donald Trump était un peu plus naturel. D'accord, il n'y a pas eu de suprématisme, je ne sais pas quoi, n'importe quoi. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous. Salut !